Bonjour, Pulseo vous propose une rencontre avec Rencontre. Rencontre en fait c'est le nom d'une association d'expression culturelle solidement implantée à Châteaubriand, elle est née en 1986. Parmi ses nombreuses activités, Zoom aujourd'hui sur l'aide aux devoirs assurés chaque mercredi par d'anciens professeurs. On est tous là bénévoles à l'association et plus particulièrement là au soutien scolaire. Mais moi je fais aussi avec une des collègues qui est ici, tous les jeudis matins on donne des cours de français, langue étrangère on va dire ça comme ça, pour les demandeurs, pour le public qui en a... Il y a une certaine demande on va dire autant de la part d'un certain nombre de femmes turques que d'un certain nombre aussi de migrants qui sont là de manière parfois très temporaire et parfois moins. Je pense à quelqu'un qui vient du Kazakhstan là pour apprendre le français. Oui, moi je trouve que c'est un maintien d'un certain contact avec la réalité, la réalité de la vie, on est dedans comme ça quoi, on est davantage... Oui, on aime suffisamment ça pour revenir voir des ados tous les mercredis. On accompagne autour des programmes qui sont les leurs, c'est-à-dire que ça va de... Là il y a une petite fille qui vient faire de la lecture, elle est en CE1 je crois, c'est plus exceptionnel puisqu'il y a un suivi dans les écoles publiques, un château brillant de la part d'autres bénévoles. Nous on s'occupe exclusivement à part cette gamine-là du secondaire, c'est-à-dire que cette année il y a pas mal de secondes, on a des cinquièmes, des troisièmes, peut-être des sixièmes, mais ça régisserait mieux que moi parce que c'est lui qui lise. Donc nous on s'adapte au programme en fonction des besoins. L'accompagnement à la scolarité, bon en deux mots, c'est l'aide aux devoirs et les activités culturelles. C'est ça qui va former ce qu'on appelle l'accompagnement à la scolarité. Mais c'est vrai que sur l'aide aux devoirs, bon alors il y a... Cette année on conjugue des... On va dire il y a la réforme du temps scolaire, ce qui fait que ça décale quand même les plannings. Et pas mal de personnes avaient cette habitude de venir sur les horaires habituels. Donc là il y a eu... Bon il y a des choses à recaler. Et il y a des personnes aussi qui étaient là depuis longtemps et qui ont décidé de se mettre en pause un peu, des bénévoles qui étaient là depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Le profil pour être bénévole à l'assaut, je dirais il y en a... C'est l'envie quoi. Après nous animateurs si tu veux, on va former les bénévoles. Et puis on va aussi se réserver le droit de bien les accompagner pour voir déjà s'ils sont à l'aise, tu vois. Pour voir s'ils ne se mettent pas en danger. Parce que tu vois, aider... Alors pour tout ce qui est le primaire, ça c'est quand même... C'est un accompagnement qui peut paraître comme ça plus facile. Parce qu'effectivement on a encore quelques notions, tu vois, de français, de maths élémentaire, de ça. Et pourtant c'est pas si facile de transmettre, tu vois. Un élève... Alors surtout dans de l'aide aux devoirs, il est lui en difficulté, enfin en difficulté ou du moins, on dira plutôt qu'il a besoin d'un coup de pouce, tu vois. Donc c'est vrai que si on a du mal nous à transmettre quelque chose, bon ça va pas être gêne autant pour lui que pour nous quoi. Donc on essaye d'assurer, autant que faire se peut, des formations, de l'accompagnement, tu vois, ou des temps en commun, tu vois, où les personnes bénévoles échangent. Mais c'est vrai que bon, ça demande quand même du temps quoi. Pour en savoir plus, direction votre ordinateur, l'adresse du site internet de l'association Rencontre, www.rencontre.asso.fr